Sur les prochains 7 à 8 kilomètres, on passe de 350 à plus de 500 mètres d'altitude. Et le soleil tape de plus en plus fort. Heureusement, j'ai la chance de rencontrer Patrice, qui connaît les sentiers de sa région comme le fond de sa poche, pour les avoir moult fois empruntés. On dit que le chemin porte aux confidences. Patrice me raconte qu'il rêvait de partir vers Compostelle avec sa femme. Le sort en veut autrement. Elle meurt à 54 ans, victime d'une foudroyante tumeur au cerveau. Depuis, Patrice a fait cinq fois le chemin jusqu'à Compostelle. Les pieds à terre, mais la tête un peu dans les nuages, tout près de son amoureuse décédée. J'étais avec elle, voilà. Bon, j'avais des moments, je partais au-devant, tout seul, pour méditer un petit peu, et voilà. Le chemin de Compostelle, ça ne m'a pas fait oublier les tracas que j'ai eus, tout ça. Mais je vois la vie d'une autre façon. Des banalités qui, autrefois, de suite, j'en faisais une montagne. Là, maintenant, je laisse courir, quoi. Ça ne me touche pas. Caractéristique de Laurent-Sainte-Marie, il n'y a pas de centre-ville comme tel, mais des quartiers, dont trois, historiques, où se concentre l'essentiel du patrimoine. Au loin, dans l'ancienne ville de Sainte-Marie, la cathédrale. C'est une cathédrale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, au titre des chemins de Saint-Jacques. Dans la salle du trésor, une crèche périnéenne, début 18e siècle. Elle montre bien la société montagnarde traditionnelle, avec notamment plusieurs catégories de bergers. Vous avez ici le berger le plus pauvre. Il a le sac sur le dos, il est pieds nus et il porte un béret, bien entendu. Le béret, couvre-chef typique dans ce pays du Béarn. Au 19e siècle, lors de l'industrialisation, la confection du béret prend véritablement son essor, avant de subir de plein fouet la crise du textile. Laurent-Sainte-Marie reste malgré tout la capitale du béret, dit Basque, mais que l'on devrait appeler béarnais pour être conforme à la réalité. Il y a quelques temps, j'étais exactement ici, après avoir complété le chemin du Puy. Aujourd'hui, après cinq semaines et demie de tournage, depuis Narbonne, Béziers, en empruntant le chemin du Piedmont-Pyrénéen, me voici à Saint-Jean-Pied-de-Port, juste avant la montée de Roncevaux et la frontière espagnole. À une prochaine, qui sait, sur une autre voie. D'ici là, bon chemin, buen camino.